Autre soir, je cherchais d'espérément un film ou une série à regarder sur Netflix et je me suis dit deux choses. La première, c'est que je passe plus de temps à regarder des bandes annonces pour choisir un film qu'à regarder un film. Et la deuxième, c'est que les codes de la musique des bandes annonces ont très peu évolué depuis plus de 10 ans. Parmi ces codes, on peut retrouver ces rythmes de percussion interminables ou encore ce fameux... ... 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 Comme je le disais en intro, la musique de trailer, c'est un style de musique archicodé, avec des procédés et des structures censées soient prises d'un morceau à l'autre. Le plus connu, c'est ce son de cuivre énorme surutilisé. Ça viendrait à la base de la bande originale d'Inception, composée par Ron Zimmer. À partir de là, il y a plein de compositeurs qui se sont dit que c'était une super idée et ils se retrouvaient absolument partout. La musique de trailer doit avant tout répondre aux contraintes d'avantage rapides et véhiculer des émotions fortes dans un laps de temps assez court. Difficile de passer à côté des percussions impactantes, des transitions rapides et des sons d'instruments massifs. Le but de ce style est avant tout de retenir l'attention, donc il demande surtout d'être efficace. Contrairement à la musique qu'on retrouvera dans un film, la musique de trailer peut facilement se passer d'un thème. Cet épisode, on va réaliser ce morceau en trois parties. Une intro, puis une deuxième partie qui servira à mettre en place les instruments de la troisième partie, le climax de notre morceau. Aujourd'hui donc, pas de thème. On va composer un morceau sur la base d'un seul accord demi-mineur sur un mode mineur harmonique. Pour le tempo, on va se mettre à 90 battements par minute. On va d'abord construire une atmosphère très cinématique avec un mélange des naves électroniques et de son d'orchestre. J'ai eu envie de commencer avec une note de piano plongée dans la reverb qui sera répétée toutes les quatre mesures. On va ensuite pouvoir ajouter quelques pads et des effets sonores pour poser un peu l'ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on s'y croirait déjà. Pour enrichir tout ça, on va écrire une petite boucle de violon qui a monté progressivement jusqu'à la fin de l'intro. On va maintenant pouvoir passer aux percussions. On va choisir un premier son de percussion plutôt dans les basses fréquences pour renforcer le côté sombre de l'intro. On va ensuite pouvoir ajouter quelques sons d'impact très classiques des musiques de trailer. Par-dessus ça, on peut placer une petite boucle de percussion électronique assez subtile qui va donner un peu de rythme et apporter un peu de tension. Évidemment, que serait d'autres musiques de trailer sans un coup de cuivre énorme ? Je dis cuivre, mais ça peut aussi être une corne ou un synthé. L'important, c'est que ce soit massif. Moi, j'ai choisi un son de synthé. On rajoute quelques effets de montée et le tour est joué. Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième partie va servir de transition pour le climax de notre morceau. On va poser les instruments qui vont jouer jusqu'à la fin en leur laissant un petit peu de réserve. On va oublier les pads et le piano et faire jouer notre note de synthé plus régulièrement toutes les deux mesures. On va aussi la doubler avec un vrai son de cuivre. On va ensuite placer des impacts de percussion à chaque fois que la note sera jouée pour donner un peu de puissance. On va maintenant écrire une nouvelle boucle d'ovion un peu plus aiguë qui prendra plus de place. Pour les percussions, il nous faut cette fois quelque chose de bien rempli. On va partir sur un rythme syncopé avec des percussions d'orchestre puissante et de la caisse claire. On va partir sur un rythme syncopé avec des percussions. Sous-titrage ST' 501 On peut ensuite ajouter quelques sons électroniques pour apporter un peu plus de rythme et obtenir ce rendu synthétique qu'on retrouve souvent dans les musiques de trailer. Avec le tout, ça donne ça. Musique de générique On va maintenant passer à la partie la plus importante du morceau. Le climax, c'est le point culminant de notre morceau. C'est à ce moment-là qu'il faut tout donner. On va garder nos instruments de la partie précédente, mais en apportant quelques changements sur certains d'entre eux. D'abord, on va réécrire une nouvelle fois les violons. On va cette fois créer une boucle qui sonnera moins stable, avec un rythme plus pressant et davantage de mouvement au niveau des notes. Musique de générique Ce qu'on retrouvait dans la partie précédente pour couvrir tout l'espace sonore. Il nous faut quelque chose de vraiment massif. J'ai gardé les mêmes accents que tout à l'heure en ajoutant d'autres frappes là où ça manquait. Musique de générique 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 On garde le reste de nos instruments tels quels et ça donne un truc comme ça. Musique de générique Maintenant qu'on a nos trois parties, il ne nous reste plus qu'à les assembler. On va aussi ajouter quelques cymbales et des effets de montée pour arranger nos transitions. Avant de vous quitter avec le résultat, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce en l'air et de vous abonner pour nous regarder des prochaines vidéos. Si vous voulez voir d'autres vidéos tuto comme celle-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous souhaitez m'aider à faire connaître la chaîne, je vous invite à partager cette vidéo à vos amis, ça m'aide énormément. Comme promis, je vous laisse avec le résultat. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !